L'entreprise Ile-de-France Démolition, spécialisée démolition, curage, désamiantage, depuis 1983, nous employons à peu près une petite quarantaine de personnes. Le deuxième contrat de prévention, 2002-2003, avec l'antenne des Hauts-de-Seine, Jean-Philippe Bernard à ce moment-là, notamment pour le même type de machine qui est derrière moi, divers autres aménagements qui sont liés à la sécurité, échafaudage, formation du personnel, formation sur les travaux de ce type de machine. Nous avons eu après un contrat un peu plus lourd sur une machine de 70 tonnes liée à la démolition totale, donc avec des aménagements spécifiques qui sont la cabine inclinable, le système d'aspersion et de diffusion d'eau pour limiter l'impact des poussières. Nous avons aussi mis le sujet des nacelles électriques, donc des plateformes élévatrices ciseaux, avec des gabarits assez réduits qui passent dans des portes de 70, et donc qui permettent de pouvoir accéder assez facilement sur les plateaux des bâtiments à curer. C'est des hauteurs qui vont à peu près de 4 mètres jusqu'à une hauteur maximale de 8 à 10 mètres. Donc l'IDF Démolition actuellement possède 4 engins de type broc, qui sont des robots de démolition électrique radiocommandés, des porteurs qui vont de 900 kg à à peu près 4 tonnes, sur des hauteurs de travail différentes, entre à peu près 2,50 m à 6,50 m de haut, qui peuvent croquer des épaisseurs de béton, donc de la plus petite, jusqu'à à peu près 55 cm d'épaisseur. Ce sont des robots où on peut adapter plusieurs types d'outils, comme des pinces à béton, qui sont des outils de démolition, on va dire, silencieux. Le fait de ne pas avoir d'opérateur porté sur la machine annule totalement tout ce qui est vibration liée à l'utilisation de la machine, au déplacement, au choc, sur un BRH ou sur une pince. Donc tout ce qui est aujourd'hui les TMS, l'opérateur est toujours peut-être dans la surface extérieure d'évolution de la machine. En plus, il a un champ de vision plus vaste qu'en étant sur la machine. Deuxième avantage, on n'a pas d'émanation thermique, on est en mode électrique, donc pas de gêne lié au carburant, au remplissage, et puis aux émanations toxiques quand on est en milieu fermé. C'est une machine excessivement fiable et performante. Très performante.